Salut à toi ! Alors, j'ai un article sur mon blog Instinct Voyageur où je raconte mon voyage en Birmanie. Et régulièrement, tu vois, j'ai des commentaires de lecteurs et certains sont limite choqués que je sois allé en Birmanie parce que c'est une dictature. Alors, ça allait un peu moins maintenant, mais ça reste quand même une dictature. Et non, j'ai adoré mon voyage en Birmanie en fait. Et j'ai adoré voyager dans ce pays même si c'est une dictature. Et même, il y a pas mal d'avantages, je dirais, à voyager dans des dictatures. Et dans cette vidéo, je voulais t'expliquer ça, pourquoi, quels avantages, et t'expliquer pourquoi c'est pas aussi choquant que ça. La première chose qu'il dit, dictature dit souvent boycott. Il y a un boycott économique qui est mis en place souvent dans les pays où il se passe des choses graves surtout. Et on décommande souvent aux touristes d'y aller. Or, si tu regardes l'histoire, déjà les boycott, ils ont rarement marché dans l'histoire. Le boycott de l'Irak, à quoi il a servi, si ce n'est à faire mourir des milliers d'enfants, tu vois. Parce que, faute de produits médicaux, voilà. Donc, pareil, le boycott de Cuba, à quoi il a servi, le régime, il est toujours en place. Et en ce moment, voilà, le boycott est en train, voilà, c'est en train de s'ouvrir pas mal. Et voilà, si tu regardes l'histoire, les boycott, c'est toujours un échec quasiment. Et ça sert surtout souvent à, tu vois, à ressouder la population face auprès du dictateur, en fait, qui est en profit, tu vois, pour rassembler davantage. Et puis, d'autre part, c'est un peu, ben, punir deux fois la population, finalement. Parce que, parce que, voilà, pourquoi ? Enfin, moi, je suis convaincu que c'est davantage les idées, c'est davantage, voilà, les idées, parler avec des étrangers. Ça, je pense que c'est quelque chose de positif pour la population. Et voilà, c'est une ouverture pour eux, tu vois. Ça fait progresser les choses, en tout cas, davantage que lorsqu'il n'y a pas du tout de contact avec l'étranger, tu vois. Lorsqu'il n'y a pas du tout de touristes qui viennent au contact de la population. Et ça, c'est ce que j'ai constaté en Birmanie ou dans d'autres pays. Alors, en parlant de dictature où je suis allé, ben, ouais, des Cubas, j'y suis allé, on peut dire que c'est une dictature. La Birmanie, la Biélorussie, etc. Et toujours, toujours, tu vois, j'ai toujours les gens que je rencontrais, ben, voilà, ils disaient merci d'être venus, tu vois. C'était pour eux, voilà, une belle chose, une bonne chose de parler avec l'étranger, en fait, parce qu'ils te posaient plein de questions, etc. Et ils avaient une autre voix que ce qu'on veut bien leur faire croire ou ce qu'on veut leur faire dire, etc. Tu vois, j'ai jamais rencontré quelqu'un, un local, tu vois, qui m'a dit, mais pourquoi tu viens chez moi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Allez, va-t'en, etc. Non, jamais. Et je me souviens de super conversations avec des locaux, tu vois, par exemple, en Birmanie, à Yangon, avec un conducteur de rickshaw, avec qui j'avais longtemps pas mal discuté et qui était super curieux, qui posait des questions, etc. Et c'était une ouverture pour lui, tu vois. Un peu comme regarder la télévision, presque. Ensuite, il y a une autre idée reçue sur les dictatures, c'est que c'est dangereux d'y aller. Et en fait, il n'y a rien de plus faux. Au contraire, même, parce qu'il y a tellement un contrôle de la population dans les dictatures, tu vois, l'appareil répressif est tellement présent que le taux de criminalité est hyper bas, tu vois, dans ces pays. Et donc, pour toi, non, pour le voyageur lambda, au contraire, c'est source de sécurité. Et ces pays sont en général beaucoup plus sûrs que bien d'autres pays. Pourquoi ? Parce que si tu touches aux touristes, les gars, ils prennent cher sur place, tu vois, parce que le touriste, ça amène de l'argent. Il y a aussi des cas extrêmes comme la Corée du Nord où les rares touristes qui y vont, tu vois, ils sont hyper contrôlés, tu vois. D'ailleurs, j'avais fait une interview pour le podcast, je te mets le lien dessous sur la vidéo. Et l'interview d'une voyageuse qui y était allée, elle me racontait bien, tu vois, elle racontait bien dans le podcast combien elle était contrôlée, tu vois. Il y avait un guide, la guide ne la quittait pas, tu vois, tu n'avais aucune liberté. Et donc, l'intérêt, là, pour le coup, c'est vrai, est assez limité d'aller dans ce pays. Et ensuite, il y a bien sûr des limites, voilà, à voyager dans une dictature. Et une des limites, en fait, et c'est vrai que c'est un problème et c'est difficile d'y échapper complètement, c'est qu'en y allant, tu apportes des devises dans le pays et ces devises, elles vont rarement à la population locale, tu vois. Elles vont aller à la dictature et à la machine, voilà, et au gouvernement, en fait. Et ça, c'est un problème. Alors, bien sûr, quand tu y vas en indépendant, quand tu voyages en indépendant, eh bien, tu limites fortement le risque, tu vois. Ce n'est pas comme les voyagistes, quand tu as un tour organisé ou l'essentiel, par exemple, la Birmanie, un tour organisé, souvent, tu vas aller dans des hôtels tenus par le gouvernement, etc. Et là, forcément, l'argent va bien davantage au gouvernement. Et c'est pour ça que quand tu vas dans un pays comme la Birmanie en tant que voyageur indépendant, eh bien, tu peux choisir, déjà, tu vois, d'aller dans des... Tu peux essayer de te renseigner, d'éviter de dépenser ton argent dans des propriétés de l'État. Déjà, tu réduis le risque. Mais tu ne peux pas, voilà, forcément, il y a toujours une part, plus ou moins importante, de ton argent qui va aller au gouvernement. Et tu sais, voyager dans une dictature, ça ne veut pas dire que tu soutiens, que tu es d'accord avec la politique mise en place par ce gouvernement. Ce n'est pas que tu manques d'éthique ou de morale, tu vois. Et d'ailleurs, on pourrait s'interroger, OK, il y a des gens qui sont extrêmes, non, surtout pas voyager dans une dictature. OK, mais moi, j'ai envie de leur dire, OK, mais quel pays est une dictature ? Tu vois, la limite entre démocratie et dictature, elle est quand même assez floue et subjective. Et si tu regardes bien, au final, eh bien, il y a très peu de pays dans lesquels il y a une vraie démocratie. Il y a plein de gens qui ne vont plus aux États-Unis parce qu'il y a Trump. En Amérique latine, tu sais, il n'y a pas vraiment de démocratie digne de ce nom, en fait, si tu regardes vraiment. Il y a plein de pays qui sont gouvernés par une oligarchie, tu vois. Alors, ce n'est peut-être pas une dictature comme la Corée du Nord, mais tu vois, ce n'est pas non plus une démocratie. Alors, où tu mets la limite ? Et même chez nous, dans les pays occidentaux, on pourrait s'interroger si on a vraiment des vraies démocraties, tu vois. Quand certains hommes utilisent les médias, tu vois, pour faire passer leurs idées, ils utilisent l'argent, en fait, pour finalement faire de la propagande et se faire élire, tu vois. Est-ce que c'est vraiment une démocratie, tu vois ? Voilà. Et du coup, tu as des gusts qui vont venir te faire la morale parce que tu vas en Birmanie. Mais eux, ça ne leur pose pas de problème d'aller passer leurs vacances dans des républiques bananières, tu vois. Ou dans des républiques gouvernées par des oligarchies ou des républiques ou des pays dans lesquels la population est aussi opprimée, qui a fait des choses tout à fait condamnables, tu vois. Mais la grosse différence, c'est que c'est moins flagrant. La grosse différence, c'est qu'il y a une façade un peu de démocratie. Et la grosse différence, c'est que les tours opérateurs ont fait un bon travail de marketing, tu vois, pour promouvoir la destination. Ou encore, simplement, en fait, ils ne voient pas la chose, en fait, ils ne sont pas au courant. Parce qu'il y a beaucoup de choses, tu vois, qui sont cachées, en fait. Il faut vraiment creuser pour se rendre compte de ce qu'il en est. Tu vois, à Cancun, par exemple, il y a plein de gens, ça ne leur pose pas de problème d'aller à Cancun dans un hôtel, tu vois, avec une vue sur la plage, etc. Mais il y a beaucoup d'hôtels, enfin, je ne dis pas tous, mais il y a quelques hôtels, quelques groupes hôteliers qui ont chassé des villageois, tu vois, qui ont même eu un militari. Pour installer, pour faire du pognon et installer leur hôtel, tu vois. Mais ça, tu ne le sais pas. Ça, on ne le sait pas. Alors les gus, voilà, ils sont allongés sur la plage et ils vont se dire, putain, le gars d'Ancun Voyageur, il est allé en Birmanie, quel con, alors c'est une dictature. Ouais, ben alors, quelle différence, tu vois. Entre toi, tout simplement, tu ne le sais pas, en fait. Mais tu es assis sur des terres qui appartenaient à des Indiens et qui ont été expropriées pour que tu poses tes fesses allongées sur la plage. J'ai remarqué en plus que ceux qui condamnent souvent ce genre de voyage, finalement, ils ne sont pas allés dans ces pays, en fait. Donc est-ce que c'est vraiment pertinent, voilà, c'est discutable d'émettre un avis alors que finalement, ben, ils ne connaissent pas le pays, ils n'ont pas vécu cette expérience. Bref, tu l'auras compris, voyager pour moi dans des dictatures, ben, c'est pas un problème, c'est pas quelque chose de réébitoire. Même au contraire, c'est, en tout cas, c'est toujours des expériences fortes, je trouve, que ce soit mes voyages, les voyages que j'ai fait dans les quelques destinations où on peut dire que c'est une dictature. En tout cas, c'était plutôt des expériences fortes, c'était des, voilà, des voyages hors des sentiers battus. Et le contact avec la population était toujours, ouais, assez intense, c'était à chaque fois des belles rencontres. Et je n'ai jamais regretté, je ne me suis jamais dit, non, c'était une connerie d'être allé là, en fait. Et je pense que ceux que j'ai rencontrés, ils pensaient également comme moi. Voilà pour cette question. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un petit like, là, sous la vidéo. Puis voilà, dis-moi dans les commentaires, toi, ce que tu en penses, tu vois. Voilà, on peut continuer le débat dans les commentaires sous la vidéo. Est-ce que dans quel pays tu es allé, qui correspondait un peu à cette définition ? Quelle a été ton expérience ? Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai dit ? Voilà, fais-moi part un peu de ta réflexion. Voilà, continuons le débat, parce que c'est un débat super intéressant. Et voilà, c'est un débat avec du pour et du contre, avec des arguments et des contre-arguments. C'est ce qui fait la richesse d'un débat. N'oublie pas de, je te mets le lien aussi en bas de mon Instagram. Tu peux me suivre en vidéo photo sur les stories. C'est un peu le off de ma vie digitale nomade et de blogueur voyage. Ici et ailleurs, et ailleurs, et où je suis en général. Bon, ici, je suis en Colombie. Tu as remarqué. Et puis voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Hey, abonne-toi à ma chaîne YouTube ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada